salut à tous j'espère que vous avez passé un très bon week-end je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau crypto débrief aujourd'hui on va traiter l'actu il ya deux trois trucs qui sont super intéressants que voilà j'aimerais voir avec vous parce que j'aimerais aujourd'hui c'est juste lancer un petit jeu avec vous l'objectif ça va être de prédire le prix du bitcoin on a vu qu'il a quand même pas mal stagné c'est depuis depuis la semaine dernière il est dans son range il a un peu il est revenu sur sa ligne de tendance ce week-end selon vous est ce qu'on redescend sur la dernière est ce qu'on redescend sous cette ligne de tendance où est ce qu'on va repartir plus haut vers les 25 voire plus jusqu'à mercredi vous avez jusqu'à mercredi pour me donner votre avis alors vous devez mettre aujourd'hui un chiffre en commentaire et vous devez aussi vous abonner à la chaîne un bloc un expert donc les trois qui sont le plus proche du prix du bitcoin mercredi donc je vais vous décider aujourd'hui ça doit venir votre commentaire doit être aujourd'hui et on va ça sera pour le prix de mercredi donc dans deux jours les trois gagnants se verront allouer une box dans laquelle vous pouvez gagner donc jusqu'à 100 dots alors là la box 1 éther a été gagné pour le moment mais là la box platinum à 100 dots la box or à 0,5 éther c'est quand même des c'est quand même des cadeaux assez sympa 5 dots ou 1 dot en tout cas ça va être tiré au sort on va vous envoyer une de ces dots elle sera crédité sur votre sur votre compte yuzu donc voilà n'hésitez pas à me donner votre votre sentiment sur marché et un prix exact vous me donnez exactement le prix du bitcoin et dans trois jours je vais j'irai voir mais vous devez vous devez participer aujourd'hui alors je vais commencer par une news qui est assez intéressante bon c'est Ray Dalayo qui fait encore un peu parler de lui c'est le fondateur de bridgewater associate qui est le deuxième plus gros hedge funds de la planète qui a gagné des milliards et des milliards alors le personnage a beau appartenir à la finance traditionnelle il a quand même le mérite de partager énormément de son expérience dans des livres d'ailleurs je recommande qui sont vraiment super intéressants notamment sur sa vue macroéconomique il est il est assez enfin il est même assez passionnant à lire donc je recommande il est ça historiquement c'est pas un pro bitcoin il le répète encore il dit moi je suis pas enfin il est clair sur le sur le sur le fait que pour lui le bitcoin ne peut pas être une ne peut pas être un actif une réserve de valeur parce que c'est beaucoup trop volatil maintenant il dit que les cryptos se sont imposés et que quand même le bitcoin joue joue ce rôle il est dans la course il dit que dans les dans les années à venir on va avoir une compétition entre les monnaies puisque le dollar va perdre son statut de monnaie de réserve il le dit pas il le dit implicitement et que le bitcoin est dans cette course donc il reconnaît quand même le fait que le bitcoin se soit imposé et il dit que selon lui parce qu'il serait plus intéressant c'est d'avoir une monnaie qui soit adossé à l'inflation parce que pour ces analyses c'est un grand analyse je pense eh bien l'inflation est là pour rester alors c'est exactement ce que nous dit finalement un rapport de black rock sur leur sur leur vue de 2023 je l'ai analysé ce week-end dans le coaching mais pour eux finalement le l'inflation est ici va rester et que les un les événements sont trop forts actuellement que ce soit la crise du covic a cassé finalement les chaînes d'approvisionnement ce soit le morcellement géopolitique actuellement qui est en train de la déglobalisation que ce soit le fait qu'on commence à rentrer dans une dans des politiques bas carbone ce qui est une très bonne chose et donc voilà il ya beaucoup d'éléments qui font qu'ils font que l'inflation ne va pas baisser selon eux et donc et lui ce qu'il dit c'est qu'il faudrait des tokens qui soient liés à l'inflation eh bien croyez le ou pas ça existe déjà frax l'a déjà fait on a déjà un stable coin qui est adossé au cpi justement au customer price index on le voit ici donc qui est l'indice américain de qui traque l'inflation les prix de la consommation on est actuellement à 6,4 on avait vu que le pic était en juin dernier en 2022 pour le moment ça continue à descendre d'où potentiellement l'inflation la fed va limiter le ralenti d'ailleurs à l'augmentation de ses taux à à 0,25 donc c'est intéressant on a un stable coin qui existe déjà je vous invite à aller voir frax c'est un projet qui est super intéressant je pourrais éventuellement d'ailleurs vous en parler je m'engage souvent sur des vidéos on me le reproche mais demain par exemple je vous faire une vidéo sur les prix je me suis engagé toute façon je vais faire deux vidéos thématiques par semaine donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire les sujets qui vous intéressent parce que je vais les traiter je vais faire une vidéo sur les brides cette semaine et sur aussi l'impermanent clause qu'on m'a demandé ce que c'est et comment comment les éviter on a aussi une news sur alors ce a16z qui est en fait une société de capital venture en fait c'est celle de d'Andersen Horowitz qui est une figure de lui de l'écosystème des cryptos on peut aimer ou pas en tout cas ça reste une figure et ce qui est intéressant c'est qu'il vient de s'opposer en fait au déploiement des des unis de d'uniswap sur la bnb chain et là on a alors c'est intéressant d'une part parce que il n'y a pas tellement de raisons eux ils le font la raison pour laquelle ils se sont opposés à ça c'est que ils disent que finalement la bnb chain n'est pas n'est pas décentralisée en soi bon effectivement on sait bien ils sont construits sur cosmos cosmos il repose sur un mécanisme de consensus qui s'appelle tendermint qui est donc c'est un practical byzantine fault tolerance qui est adapté aux blockchains centralisés mais ça tout le monde le sait je veux dire la bnb chain elle n'est pas décentralisée pas aussi décentralisée puisqu'ils connaissent tous les mineurs ils les ont nommés eux-mêmes je dis binance a nommé ses propres mineurs c'est aussi bon quelque part quand il y a des hack on avait vu qu'en deux secondes et bien binance peut appeler tous ces mineurs et leur dire de stopper le minage mais bon c'est pas aussi décentralisé c'est complètement centralisé et donc voilà sur cette base là finalement anderson eurovis s'oppose ce qui est aussi intéressant de voir au final c'est que c'est opposé en votant dans la dao et on s'aperçoit qu'on a des gros fonds de capital venture qui sont qu'on a pouvoir en fait de décision majeure en fait sur ces écosystèmes là sur uniswap voyez qui est censé être le dex phare après curve maintenant mais de la finance décentralisée dex c'est bourse d'échange décentralisée donc c'est construit sur du code c'est pas centralisé comme binance comme kraken et donc c'est un uniswap traditionnellement c'est un des premiers dex et donc on voit qu'il y a quand même des fonds d'investissement qui ont pris la main sur la dao pourquoi parce qu'ils détiennent une majorité de droits de vote et c'est un des aspects compliqués de la dao c'est que on a ceux qui ont le plus d'argent qui aussi imposent leur vue dans l'écosystème et là on le voit très 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 clairement la communauté d'ailleurs s'en offusque un peu ils disent mais du coup vous voulez pas que ce soit vous voulez pas aller sur le binb chain parce que c'est trop centralisé mais au fait là ce que vous nous montrez c'est que finalement uniswap est pas si décentralisée que ça vous voyez il y a quand même il y a d'autres raisons il n'y a pas que celle là mais il y en a d'autres et ils disent aussi que le bridge le wormhole bridge n'est pas assez sécure et d'ailleurs voilà je vous en parlerai demain je vous dirai pourquoi il y a ces problèmes en tout cas la bnb chain en soi elle elle a très envie de se déployer on voit qu'actuellement elle est en troisième position parmi toutes les chaînes si on regarde sur des filaments en termes de tvl on est à 5 milliards ce qui est pas mal troisième position moi je la vois en deuxième position pour être franc parce que tronc tronc c'est j'en ai déjà parlé avec justinson ils n'ont que 15 diables construites dessus c'est pas vraiment un écosystème en soi c'est c'est très centralisé c'est très fin pour moi en tout cas vraiment ils imposent leur vue enfin c'est pas un environnement où les applications vont naturellement se déployer on voit bien parce qu'il n'y en a que 15 c'est un peu un no mass land en tout cas c'est complètement détenu pour pour les intérêts de justinson la bsc c'est différent ils ont 538 applications construites quand je dis applications c'est d'apps ou des protocoles qui sont construits sur la bsc et donc là on a on a on a vraiment un écosystème qui est très qui marche très bien d'ailleurs et leur intention c'est de se déployer qui se déployait en 2023 et bon c'est vrai que 2022 ça a été le grand gagnant ça a été binance et là ils ont envie d'investir alors ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont créer aussi des des layers tout un peu comme ethereum des zk relapse et des sidechain donc les deux les deux types de layer tout et donc leur objectif c'est de c'est d'accélérer le déploiement de certaines applications qui ont besoin que ça aille extrêmement vite déjà c'est tendermid c'est vraiment un mécanisme consensus qui va extrêmement vite mais voilà ils essayent de déployer encore plus la possibilité des possibilités peut-être pour développer des applications d'internet des objets mais toujours pour augmenter le transaction par seconde le tps le nombre de transactions par seconde c'est généralement pour ça qu'on utilise des layer tout et donc voilà sans doute beaucoup beaucoup se développer sinon on a silvergate vous savez toujours silvergate qui est la banque un peu des cryptos aux us et qui qui est vraiment maintenant poursuivi pour fraude donc par le département de of justice aux états unis parce que ils auraient eu une relation avec avec ftx et avec la faillite ftx notamment et donc il y aurait eu potentiellement des collisions criminelles donc là ça va ça va ça ça sent ça sent très mauvais en fait pour silvergate j'en avais déjà parlé ils ont perdu énormément d'argent leur action à dévisser en bourse et évidemment qui on voit apparaître dans ces moments là les vautours donc enfin entre guillemets mais les fonctions là où les grosses boîtes state street ça c'est un mastodonte américain qui est là pour racheter à bas prix mais on le voit aussi dans le minage on ne voit pas que dans la cefi que dans le minage où on voit également donc dans la finance traditionnelle donc les banques traditionnelles dédiées aux cryptos l'acquis voilà qui vient d'acheter 10% de participe qui vient 30% de participation donc dans silvergate et donc ça fait quand même pas mal voilà j'espère que ça vous intéresse toujours n'hésitez pas à liker la vidéo j'attends vos commentaires avec le prix du bitcoin donc à mercredi vous le faites aujourd'hui pour le prix du bitcoin à mercredi et je vous souhaite une excellente journée on se retrouve demain ciao